Jamais il n'aurait cru qu'un jour une salle comble écouterait son récit. Ce grand jeune homme au regard sage, c'est Dagmawi Imer, ou Dag, il est éthiopien. Dans ce cinéma de Rome, Dag présente aux Italiens son dernier documentaire, un hommage aux habitants de Lampedusa, petit caillou au sud de l'Italie, premier bout d'Europe sur lequel il a posé le pied en 2005. Vous savez, mon premier objectif, c'était d'essayer de retrouver de la dignité, celle que j'avais perdue lorsque j'ai débarqué sur cette petite île. Tout le travail de Dag, c'est le film de sa seconde vie, celle qui a débuté lors de sa fuite, comme des milliers d'autres Éthiopiens. L'Éthiopie est depuis 20 ans une démocratie, du moins en apparence. 20 ans que le même premier ministre, Meles Zenawi, dirige le pays. En 2005, il est réélu, mais les soupçons de fraude déclenchent une vague de protestations. 187 manifestants sont tués et près de 20 000 autres emprisonnés. Dag, qui était dans la rue, prend la route du désert soudanais. Ses films racontent son voyage et le business de l'immigration. Les passeurs violeurs, la mort en chemin et la honte du clandestin. Il dénonce la police libyenne qui enferme et la complaisance de l'Europe. A Lampedusa, il retrouve les hommes de la police maritime italienne qui l'ont appréhendé sur une embarcation de fortune, 5 ans plus tôt. Depuis 4 ans, Dag s'est installé à Rome. Pour autant, il ne s'est pas arrêté de marcher. Celui qui arrive ici se sent libre, mais il ne sait pas encore qu'il lui reste pas mal de route. Même si tu as eu le courage, la force, la détermination, quand tu arrives ici, si tu ne trouves pas tout ce que tu as imaginé de l'Europe, tu t'écroules. Depuis quelques mois, Dag vit en colloque, dans un appartement. Ses documentaires ne lui rapportent pas grand chose, mais il a un job dans une association d'aide aux migrants. Il refuse que sa relative réussite serve d'exemple et encore moins de référence aux Éthiopiens candidats à l'exil. Moi, je suis dans cette chambre aujourd'hui, mais ça ne reflète absolument pas la vie des réfugiés de mon pays. La vérité, c'est que la majeure partie de mes amis vit toujours dans le squat dans lequel moi aussi j'ai débuté ma vie à Rome. Il n'empêche, aujourd'hui, Dag fait ce qu'il aime et il est écouté. De plus, ici, il a rencontré l'amour. Il sera bientôt papa d'un bambino italo-éthiopien. Les secrets de Rome et ses ruelles n'ont plus de mystère pour Dag. Mais il est un lieu en particulier qui pourrait rejoindre les yeux fermés. Bienvenue chez Lili, le royaume du Bigoudi, made in Ethiopie. Ce salon de coiffure, c'est le cœur de vie des 6000 Éthiopiens de la capitale. Ici, ils l'ont pas pote dans un mélange d'amarique, la langue nationale éthiopienne, et d'italien. Côté homme, il y a Mimi, le vieux pote de Dag. Ce genre de tignas, c'est très difficile à coiffer. Si je fais une erreur, je vais vraiment me faire engueuler. Entre deux mises en pli, on sert le café maison, la spécialité du pays enviée par tous les Italiens. Côté femmes, il y a Lili, quelques milliers de tresses à son actif et 12 ans de métier à Rome. Il me semble que les Italiens sont plus chaleureux avec les étrangers. A Londres, par exemple, personne ne te remarque. Ici, t'as vraiment l'impression d'être dans ton pays. Entre Éthiopiens et Romains, le courant passe bien, même si en général, les deux mondes se côtoient peu. Ici, les Éthiopiens se divisent en deux camps. Il y a d'un côté ceux qui sont arrivés légalement, pour la plupart partisans du régime Zénaoui, et de l'autre, les réfugiés politiques comme Dag et Mimi. Des opposants au régime arrivé clandestinement par la mer. Leur surnom, les Titaniques. Notre gouvernement se targue d'être démocratique, devant l'opinion internationale. Mais ce n'est pas comme ça dans les faits. Il n'y a rien, rien du tout de démocratique. Il n'y a rien, rien du tout. À 5000 kilomètres d'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, la politique du gouvernement Zénaoui reste une source de conflits permanents. À Rome, la voie des Titaniques, les exilés politiques, a trouvé refuge à San Lorenzo, quartier historique de la gauche libertaire. C'est d'ici qu'émet radio Onda Rosa, ou onde rouge. Chaque dimanche, pendant une heure, Onda Rosa devient fréquence Éthiopie. Au micro, Moulou donne des nouvelles du pays, en Amérique dans le texte. Moulou, c'est la voix de l'opposition éthiopienne en Italie. Moulou a fui l'Éthiopie il y a 20 ans, le jour de la cession au pouvoir de Meles Zénaoui. 20 ans qu'elle se bat à distance contre un gouvernement qui ne parvient pas à endiguer les famines récurrentes. Éducation, santé, niveau de vie, l'Éthiopie compte toujours parmi les 20 pays les plus pauvres de la planète. Nous qui sommes hors d'Éthiopie, nous devons porter la voix du peuple. En Éthiopie, personne n'est libre de dénoncer les injustices. Les Éthiopiens de Rome forment une diaspora pauvre et divisée. Ceux qui s'en sortent vivent au mieux dans les quartiers populaires comme celui de Pignetto. Le Pignetto, c'est le fief de Moulou. Elle est présidente de la petite communauté éthiopienne de Rome, à peine 60 membres. Moulou se démène pour que perdure l'entraide éthiopienne et l'âme du pays, le café. C'est la variété verte. Il est séché, il faut le laver et après, on le met sur le feu. Pas trop fort. Tout doucement, il faut le retourner et il va devenir brun. La légende raconte que les premiers grains de café ont poussé en Éthiopie, dans la région de Kaffa. Aujourd'hui, le pays en est le cinquième producteur mondial, un or noir qui est aussi un pilier de la vie sociale éthiopienne. Ce n'est pas tant pour boire le café que pour discuter entre femmes. À la base, ce n'est pas pour les hommes. Ici, en Italie, on prend le café tous ensemble, même avec les hommes. Pourtant, en Italie, ce café laisse un goût amer à Moulou et à ses amis. Le climat politique est devenu délétère vis-à-vis des immigrés. En 2010, Berlusconi et la Ligue du Nord, partie d'extrême droite, ont réussi à imposer des quotas d'étrangers dans les écoles. Pas plus de 30%. Le pays a même tenté une expérience, celle des classes dites d'intégration. En réalité, on séparait les enfants étrangers des petits Italiens. Mes enfants me demandaient pourquoi ils étaient mis de côté. Et ils me disaient, soit tu nous ramènes au pays, soit on va ailleurs. On ne peut pas continuer comme ça. Résultat, ces enfants sont partis faire leurs études au Canada. Cette loi m'a posé un problème. Mais sinon, les relations avec les Italiens, c'est aussi fort qu'avec papa et maman. Les Éthiopiens de Rome évoluent dans une Italie à deux visages. L'un solidaire, l'autre méfiant, parfois hostile. L'Italie est une jeune terre d'immigration d'à peine 30 ans. A travers ses documentaires, Dag y a entrepris un grand chantier, humaniser les regards. Fin du film, celui qui, de ses mots, est arrivé couvert de honte en Italie, est aujourd'hui applaudi. Une partie de son contrat est remplie. Mon rêve serait d'avoir le même public en Éthiopie. Et de pouvoir lui raconter ma vie, ici, en Italie et en Europe. Ça serait formidable. C'est un rêve, mais j'aimerais vraiment le réaliser. C'est bon. C'est bon